Le mois dernier, on avait commencé la découverte de l'église assyrienne et de sa branche catholique, l'église chaldéenne. Donc l'église assyrienne qu'on a appelée communément l'église nestorienne, mais qui n'est plus vraiment nestorienne. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en dire un mot, parce que je crois qu'on n'avait pas tellement parlé de ça dans la première série d'émissions. Et là, on était en train d'étudier, de découvrir la liturgie assyro-chaldéenne et notamment ses chants. Alors, est-ce que vous vous souvenez où nous en étions restés, Henri ? Oui, bien sûr. Nous avions fait quasiment la première partie de la messe assyro-chaldéenne jusqu'à l'évangile. Une structure qui est assez semblable à celle qu'on connaît dans d'autres liturgies, avec des prières initiales. Voilà le Notre-Père au tout début, comme en fait c'est assez propre au rite assyro-chaldéenne. Je pense qu'eux seuls l'ont, mais en fait on retrouve ce Notre-Père au début des offices, plus généralement dans le rite byzantin ou même dans l'ancien rite romain jusqu'avant, en 1955. Ensuite, nous avions des chants. On s'était attaché surtout au chant du Lac-Oumara, une hymne du IVe siècle, très ancienne, et au chant du Trisagion qui était Saint-Dieu, Saint-Fort, Saint-Immortel, et pitié de nous, qu'on retrouve dans quasiment toutes les liturgies chrétiennes et de façon très ancienne aussi dans la liturgie assyro-chaldéenne. Puis les lectures arrivaient et nous avions une structure intéressante puisqu'héritée de la synagogue, avec d'abord la lecture de la loi, puis de la lecture des prophètes. Et après ces deux lectures de l'Ancien Testament, les chrétiens des premières communautés de Mésopotamie ont rajouté deux lectures du Nouveau Testament, celle des apôtres, l'Épitre et celle de l'Évangile. Donc nous étions arrivés à la fin de l'Évangile. Juste après cet Évangile, le diacre va, autrefois en tout cas, puisque c'est un des éléments qui a été simplifié maintenant, le diacre disait une très longue litanie, et à la suite de laquelle le prêtre donnait une première bénédiction, car en fait c'était la fin de la première messe, la messe des catéchumènes, celle auxquelles les catéchumènes assistaient. Et en quelque sorte, on les bénissait avant de les chasser en dehors de l'Église. Et justement, la liturgie assyro-chaldéenne a gardé ce renvoi des catéchumènes. On le retrouve aussi dans le rite byzantin, on l'avait dans le rite mosarabe en Occident. Il a probablement existé dans le rite romain, on le reconnaît encore dans les traditions ambrosiennes par exemple. Et voici la formule utilisée, qui est chantée par les deux chœurs ecclésiastiques sur le béma, cette estrade au milieu de l'Église assyro-chaldéenne, que celui qui n'a pas encore reçu le baptême se retire, que celui qui n'a pas reçu le signe de vie se retire, que celui qui ne communie pas se retire, allez assistant et surveillez les portes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus dans les liturgies célébrées actuellement. Oui. En tout cas, le béma, je n'ai pas souvenir d'avoir vu. Non, malheureusement. Ni chez les uns, ni chez les autres. Oui. En fait, les bémas ont pratiquement disparu. Ils existent encore dans certaines églises modernes. Les communautés assyro-chaldéennes les reconstruisent. Certains intellectuels chez eux prônent le retour au béma. Et notamment, la réforme liturgique de l'année 2006, pour la partie chaldéenne catholique, s'est attachée à demander la reviviscence du béma, cette estrade au milieu de l'église, qui est vraiment originelle. On la trouve dans les plus anciennes églises de Syrie et de Mésopotamie. Et elle explique, en fait, elle permet de comprendre la structure de toutes les liturgies chrétiennes. Parce qu'en Occident, nous avions notre béma aussi. Et c'est tout simplement le cœur de nos églises, le cœur de nos cathédrales. qu'il faut distinguer du sanctuaire, le lieu où s'accomplit le sacrifice. Et donc, après ce renvoi... Je ne sais pas si cette injonction de l'église chaldéenne a été très suivie dans les paroisses et les diocèses, parce que j'ai malheureusement... Non, malheureusement. Je ne crois pas avoir souvenir de l'avoir vue en Irak, notamment. La difficulté... Bon, on pourra en reparler, mais cette réforme de 2006... était-elle bienvenue à ce moment-là, on va dire ? Parce qu'elle change quand même beaucoup de choses dans la liturgie de l'église chaldéenne, alors que du côté assyrien, évidemment, rien ne bouge officiellement. Et du coup, ces deux églises qui étaient vraiment sœurs, puisqu'elles avaient exactement la même pratique liturgique à quelques infimes détails près, se retrouvent maintenant avec deux liturgies qui diffèrent assez notablement. Ce qui est un peu tragique, parce que ce peuple avait besoin peut-être d'unité et on rompt quelque chose, là. Et puis, est-ce que c'était bienvenu à un moment de chaos géopolitique, de faire des réformes assez profondes ? Bon, on pourra se poser la question. Alors, donc, les catéchumènes sortent tous les autres en chassée. Ceux qui ne sont pas dignes. Et l'offertoire commence, comme dans la messe romaine, comme dans toutes les liturgies. Il est assez long. Il est assez long. Il va avoir une entienne d'offertoire, un peu comme l'entienne d'offertoire du rite romain, avec beaucoup de prières et de préparation des oblats faites en silence par le prêtre, exactement comme dans les rites occidentaux, dans le rite romain traditionnel également. Le prêtre prépare les oblats, le pain et le vin, de façon silencieuse et fait une pré-offrande, en quelque sorte. C'est le but de cet offertoire. Ce qui est intéressant dans l'offertoire de l'église assyro-chaldienne, c'est qu'on a des structures très anciennes, notamment, on fait mémoire encore des vivants et des morts, des saints et de tous les morts également. Et ça, c'est une structure très ancienne qu'on a un peu perdue dans le rite romain. Car en effet, le but de l'offertoire, c'est qu'on apporte la matière qui va servir au sacrifice. Donc on apporte le pain et le vin, mais à l'origine, les fidèles apportaient aussi des offrandes en nature, de l'huile, de l'argent. C'est encore le souvenir qu'on en a en Occident avec la quête à ce moment-là. Des cierges éventuellement, de l'encens. Et ces offrandes, en fait, on les offre pour que le futur sacrifice soit dit pour telle ou telle personne. Et c'est quelque chose qu'on avait dans toutes les liturgies qui s'est plus ou moins atténuée, mais qui a été plutôt bien conservée dans la liturgie assyro-chaldienne qui garde des traces de structures très primitives. En Occident, ces mémentos pour les vivants et les morts, en fait, se sont déplacés dans le canon romain. On prie pour les vivants avant la consécration et pour les morts après la consécration. Mais originellement, c'était à l'offertoire. Ce qui est assez logique, en fait, puisque les fidèles font un don et demandent en même temps de prier pour telle ou telle personne de leur famille, vivante ou défunte. Et alors, est-ce qu'on sait pourquoi ça a été déplacé dans le canon romain ? Dans le canon romain, il y a plusieurs théories. Celle qui me paraît la plus convaincante, c'est que le ministère du diacre s'est beaucoup effacé dans le rite romain. Et à l'origine, celui qui lisait les noms, les diptyques. Les diptyques, c'est deux tablettes, la tablette pour les vivants et la tablette pour les morts. Et on a inscrivé sur ces tablettes de cire. Nos musées conservent encore des magnifiques exemples de l'Antiquité. en ivoire, très souvent, très ornées. Et les diacres inscrivaient sur ces deux tablettes les noms des vivants et des morts et les lisaient ensuite. Et le rôle du diacre ayant diminué en Occident, je pense que c'est ce qui a expliqué un peu la perte de cette fonction dans le rite romain. Mais dans le rite romain, le passage des diptyques dans le canon, dans l'anaphore eucharistique, est assez ancien quand même, puisque déjà du temps de Saint Grégoire le Grand, ça semble complètement réalisé. Et c'est ce qu'on voit dans les églises byzantines, russes en tout cas, avec les petits pains. Un pour les morts et un pour les vivants. Voilà, on offre un pain pour les morts et un pain pour les vivants. Et les fidèles encore dans le rite byzantin notent sur un morceau de papier les prénoms pour lesquels on offre la messe. en fait, ça correspond à l'offrande de messe qu'on a dans le rite romain. C'est-à-dire qu'on demande que le sacrifice soit offert pour tel vivant ou pour tel mort. Et ces noms dans le rite byzantin sont lus par le diacre effectivement pendant l'offertoire toujours, à voix basse. D'accord, alors donc revenons à l'offertoire non pas byzantin, mais assyro-chaldéen. Et au milieu de cet offertoire, une place un peu curieuse, mais qui s'explique parce que c'est un ajout un peu postérieur, mais enfin un ajout qui remonte au VIe siècle au moins, semble-t-il. XVIe ou sixième ? Au VIe siècle. On a le crédo, la foi de Nicée-Constantinople. Et cette église qui s'est séparée du corps principal du reste de l'église au concile d'Éphèse, en fait, avait ces deux conciles de Nicée-Constantinople, donc il proclame la foi de Nicée-Constantinople. Et on avait... Donc c'est le même crédo que les chistes catholiques. Avec quelques nuances de textes, mais qui s'expliquent par des traductions ou des traditions textuelles un peu différentes, mais c'est substantiellement exactement le même crédo. Il est au pluriel. Dans les rites chrétiens d'Occident et d'Orient, on a souvent hésité entre crédimus, nous croyons, ou crédo, je crois, en fait. Et c'est vrai que la formule des pères était crédimus, nous croyons. Et ensuite, on a voulu plutôt faire une profession de foi plus personnelle en passant au singulier, en quelque sorte. L'église assyro-chaldéenne l'a gardée au pluriel, en fait. Donc nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Y compris chez les chaldéens, donc catholiques, aujourd'hui ? Oui, oui, tout à fait. Les chaldéens catholiques, je pense que la modification a dû se faire au XIXe siècle, avait inséré le fameux filioque, qui ne fait pas partie de la foi définie au concile de Nicée et de Constantinople. Le fait qu'on dise que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, filioque. Et un point sur lequel nous discutons avec les orthodoxes depuis le IXe siècle. On en avait parlé dans notre série d'émissions sur les divisions de l'Église. Et dans la réforme de 2006... C'est un dernier épisode sur la marche vers le schisme entre Byzance et Rome. Et dans la dernière édition du Micelle, donc la réforme de 2006 qui est entrée en vigueur en 2007, le filioque a été supprimé. Donc le Saint-Esprit ne procède que du Père désormais. Ceci dit, d'après les Micelles que j'avais pu voir avant, on trouve des Micelles chaldéens, donc catholiques, qui n'avaient déjà pas le filioque. Donc ça ne devait pas être entré en usage de façon sûre et certaine. Ce qui m'a dit que ce n'est pas quelque chose de central. Non, et ce n'est pas une difficulté dans les échanges entre l'Église chaldéenne catholique et l'Église assyrienne de l'Orient. Sa branche séparée. Ce n'est pas quelque chose qui revient dans le débat théologique, en tout cas. Voilà. Après le credo, il y a encore une autre litanie, très longue, en fait, sur le modèle des litanies qu'on connaît dans le rite byzantin. Et puis, à ce moment-là, le prêtre autrefois quittait le Béma et s'avançait vers le sanctuaire qui était caché derrière un rideau, derrière un voile, comme le temple de l'ancienne Alliance. Et il y a une très belle prière qui correspond à la prière du voile dans la liturgie de Saint-Jacques. La liturgie de Saint-Jacques, c'était l'ancienne liturgie des chrétiens de Jérusalem. Elle est célébrée très, très rarement aujourd'hui. Et célébrée à quelle occasion ? Alors, ça dépend un peu des églises byzantines, mais certaines l'utilisent pour deux ou trois fois par an, pour la fête de Saint-Jacques. Il y a une île en Grèce qui l'utilise de façon un peu plus courante, mais ça reste une liturgie largement oubliée, mais très ancienne aussi, et très intéressante. Et justement, là, il y a un parallélisme avec cette liturgie, avec cette prière qui correspond à la prière du voile quand le célébrant s'avance vers l'autel pour reproduire le sacrifice du Christ, en fait. Je peux la lire, la prière est tout à fait belle. Gloire à toi qui retrouves les égarés, gloire à toi qui rassemblent les dispersés, gloire à toi qui rapprochent les éloignés, gloire à toi qui ramènent ceux qui hervent à la connaissance de la vérité, gloire à toi Seigneur qui par ta grâce m'a appelé, moi qui suis misérable et par ta bonté m'a fait approcher de toi et qui m'a placé dans le grand corps de la Sainte Église catholique comme un membre distingué pour t'offrir ce sacrifice vivant, sain et agréable qui est le mémorial de la passion, de la mort, de la sépulture et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui en qui tu as mis toutes tes complaisances et par qui tu as agréé le pardon des péchés de tous les hommes. Donc déjà dans cette prière, on a théologiquement posé exactement la doctrine de la messe telle que l'Église catholique la proclame, ce qui est non seulement le mémorial, mais l'actualisation du sacrifice du Christ réalisé sur la croix. Et on pourrait faire le parallèle dans la messe romaine avec le raté fratresse qui rappelle aussi que le prêtre entre dans une dimension sacrificielle. Alors est-ce que le... Donc là on est toujours dans l'offertoire. On arrive à la fin de l'offertoire. Il est assez long. Il est assez long. Il est assez long. Surtout que, là je ne les note pas, mais beaucoup de prières se disent à voix basse par le célébrant. C'est très intéressant aussi parce que... Et pendant ce temps il y a des chants qui courent ? Oui, tout à fait. Des chants et parfois même des chants très loin, des poèmes versifiés qui remontent parfois à Saint-Ephraim, le Syrien. Ce qui est intéressant, c'est justement la présence de prières à voix basse en fait. Puisque dans les tentatives de faire du renouveau liturgique au XXe siècle, on a plutôt eu tendance à supprimer toutes ces prières à voix basse en disant qu'elles étaient quelque chose de médiéval, de postérieur, que le prêtre faisait sa petite dévotion privée pendant que l'Assemblée faisait autre chose. Et par exemple, tout l'offertoire de la messe romaine est à voix basse intégralement. Et quasiment tout l'offertoire assyro-chaldéen aussi était à voix basse. Et en fait... Parce qu'il faut rappeler que cette messe assyrienne a très peu bougé depuis les temps anciens. C'est en ça que c'est intéressant pour l'étude des... Et source antique en fait. Elle est figée au VIIIe siècle, il n'y a plus de modifications, sauf un ajout au XIVe siècle du psaume 50 miséréré avant la communion pour préparer les fidèles à recevoir le Christ en confessant ses péchés. L'équivalent du troisième confiteur du rite romain. Mais c'est une liturgie qui déjà est quasiment fixée au VIe siècle en fait, même avant. Et c'est probablement la liturgie qui s'est cristallisée le plus vite. Enfin, les textes sont vraiment très anciens. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Déjà parce qu'on en avait parlé lors de notre première présentation de l'église assyro-chaldéenne. Cette église a eu un courant intellectuel extraordinaire et très fort. Et c'est la première à avoir mis en place ce qu'on peut appeler des universités au sens moderne. Donc elle avait, dès le IVe siècle, plusieurs universités qui ont été brillantes et qui ont fleuri jusque sous les abbassides. Alors qu'en Occident, on n'avait vraiment pas l'équivalent. Et tous ces penseurs, tous ces intellectuels faisaient beaucoup de théologie. Et une des branches de la théologie, c'est quand même l'action liturgique. Et je pense que ça a aidé à fixer les choses, sans doute. Probablement, ça a dû jouer un rôle assez important. Cette liturgie s'est donc cristallisée, en quelque sorte, beaucoup plus vite que dans les autres rites. Peut-être aussi que, du fait des nombreuses persécutions subséquentes, les fidèles ont gardé ce qu'ils recevaient et n'ont pas cherché à... On n'était pas forcément dans des situations sociales très sereines pour pouvoir se permettre de changer les choses, disons. Oui, parce que rappelons que jamais les églises assyriennes et chaldéennes n'ont bénéficié d'un État chrétien, protecteur. Non, non, elles ont toujours dû subir la persécution pendant 20 et 21 siècles et ça continue. Alors, avec des périodes plus ou moins calmes, des périodes plus ou moins violentes, mais la liste des martyrs de cette église est réellement impressionnante, à tous les siècles. Alors, on revient sur la liturgie assyrienne, assyro-chaldéenne. Donc là, on arrive à la fin de ce long offertoir. Avec des prières à voix basse. Et on entre, en fait, dans l'anaforce. Donc là, l'équivalent de ce que nous, en Occident, dans le rite romain, nous appelons le canon. La prière eucharistique dans le langage liturgique moderne. Et en fait, on avait noté la fois précédente qu'il y en avait trois chez les assyro-chaldéens. Donc, l'anaphore des apôtres Adai et Marie. Adai étant... Qui est la plus ancienne, c'est ça ? Qui est la plus ancienne. Et la plus vénérable de toutes les anaphores chrétiennes, qui posent des problèmes d'ailleurs, parce qu'on va y venir. Des vastes problèmes. Mais... Qui ont été résolus partiellement par le pape émérite. Oui. Du temps où il était préfet. Oui, il était préfet de la Congrégation, de la Doctrine de la Foi, le cardinal Ratzinger. Cet anaphore, pour en dire un mot tout de suite, puisqu'on vient d'aborder la question, cet anaphore, semble-t-il, n'a jamais comporté de récit de l'institution. C'est-à-dire que c'est un ensemble de prières, mais on ne décrit... On ne relate pas le récit de l'institution de l'Eucharistie à la dernière scène du Christ. Et donc, il n'y a pas les paroles de la consécration. Ceci est mon corps et ceci est mon sang. En tout cas, c'est l'état dans lequel on l'a chez les Assyriens actuellement. Mgr Francis Alichoran, qui fut recteur de la mission chaldéenne en France, avait une théorie disant que, probablement, l'anaphore existait avec les prières de la consécration, mais que, comme ces prières étaient très saintes et très sacrées, on ne les notait pas dans le manuscrit. Alors, ça ne tient pas tellement la route parce qu'on a, dans les deux autres anaphores de ce rite, l'anaphore de Théodore de Mopsuest et de Nestorius, on a le récit de l'institution avec ceci est mon corps et ceci est mon sang. Donc, pourquoi on aurait pris une précaution pour l'une des trois anaphores et pas pour les deux autres ? Quand on dit anaphore 2, ça veut dire qu'elle a été écrite, composée par... Alors, l'attribution est attribuée. Maintenant, est-ce qu'elle a été écrite effectivement par Adaï et Marie ? Moi, je pense qu'il est probable, effectivement, que les deux apôtres ont donné un cadre de prière et le noyau central, sans doute, remonte très probablement à la première évangélisation de la Mésopotamie. Ça, c'est mon avis personnel. En tout cas, les spécialistes disent que le noyau central de cet anaphore d'Adaï et Marie daterait du IIe siècle, ce qui, quand même, est assez ancien. Le canon romain est fixé au VIe siècle, à titre de comparaison, même si on a quelques traces de certains éléments du canon romain dès le IVe siècle, dans les écrits de Sainte Ambroise en particulier. Mais là encore, il s'est accru entre le IVe et le VIe siècle. L'anaphore d'Adaï et Marie a reçu des prières subséquentes, surtout au IXe, Xe siècle. Mais le noyau central des prières est très ancien, en fait. Ce qui s'est rajouté, ce sont des... ce que, dans le rite assyrien, on appelle des couches à paix, qu'on pourrait traduire en langage liturgique occidental par des apologies, c'est-à-dire des prières que le prêtre dit à genoux et en secret, et qui sont là, en fait, pour sa propre édification. Et ces apologies émaillent la liturgie... Enfin, émaillées, puisque la plupart d'entre elles ont été supprimées, la liturgie chaldéenne. Et de même qu'on a eu exactement le même phénomène au même moment en Occident, dans le rite romain, on a eu aussi une floraison de prières à l'époque carolingienne, dites à voix basse par le prêtre, et on en a conservé un certain nombre dans la messe de Saint-Pie-Saint, avec les prières d'offertoire et les prières préparatoires à la communion, par exemple, qui sont aussi à voix basse, et qui sont des prières du prêtre, lui, pour faire une action liturgique. C'est très intéressant, d'ailleurs, parce qu'entre ce qui se passe liturgiquement en Occident et ce qui se passe liturgiquement en Mésopotamie, on a de très nombreux parallèles, souvent concomitants, et entre les deux, le monde byzantin ne pratique pas ces innovations. Alors même qu'il n'y avait pas de lien direct. Non, il n'y avait pas de lien direct, donc on a les mêmes intuitions liturgiques qui se reproduisent de part et d'autre aux deux extrémités du monde chrétien. C'est assez amusant. Alors, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard. Je reçois ce soir Henri Adam de Villiers, puisque nous continuons notre découverte des églises d'Orient. Et là, nous sommes en train d'étudier le canon, les anaphores de la liturgie assyrienne et chaldéenne. Alors, avant de continuer, nous allons écouter un bobineau qui est très important pour la vie de la radio. Voici un message de Bernard Mazin, trésorier de Radio Courtoisie. Chers amis, Radio Courtoisie est aujourd'hui la seule radio vraiment libre. Elle le doit tout d'abord au talent et au dévouement de ces merveilleux patrons d'émissions qui ont suscité la ferveur des auditeurs toujours plus nombreux. Elle le doit ensuite à sa volonté farouche de rester parfaitement indépendante en refusant toute ressource publicitaire et toute subvention. Ce miracle, qui se manifeste depuis près de 30 ans et qui, grâce à vous, doit perdurer, repose entièrement sur votre générosité. Radio Courtoisie ne pouvant vivre que grâce à vos dons et cotisations. Radio Courtoisie, la voix du pays réel, joue un rôle irremplaçable dans les temps troublés que traverse notre patrie. Je fais appel à votre aide pour qu'elle puisse continuer à servir la France et les principes de la civilisation occidentale et chrétienne auxquels nous sommes attachés. Je compte sur vous. Si vous voulez que Radio Courtoisie reste libre et qu'elle continue à porter la voix du pays réel, envoyez-lui sans tarder votre don ou votre cotisation, soit par chèque adressé au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, soit par carte bancaire sur le site radiocourtoisie.fr, soit enfin par prélèvement automatique sur simple demande écrite ou même téléphonée. Alors, je ne peux qu'appuyer les propos de notre trésorier puisque, je vous rappelle, c'est très important si vous voulez continuer à écouter des émissions comme celle-ci. Donc, je crois qu'il n'y a que sur Radio Courtoisie qu'on peut rentrer comme ça dans le détail des choses, prendre le temps de découvrir les choses, de laisser la parole à nos invités. C'est vraiment unique. Donc, chers auditeurs, il faut soutenir la radio. C'est très important et c'est vraiment une grande richesse, une grande chance que nous avons d'avoir Radio Courtoisie. Alors, Henri Adam de Villiers, nous étions donc sur le canon assyro-chaldéen et vous avez évacué un petit peu la première hypothèse sur la raison pour laquelle le récit de l'institution eucharistique n'était pas dans cet anaphore d'Adaï et Marie. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses ? En fait, on s'est aperçu depuis quelques années que l'anaphore d'Adaï et Marie, qui étonnait beaucoup les spécialistes, pas avec son absence de récit de l'institution, n'était pas la seule. Alors, on en a trouvé d'autres dans des manuscrits coptes et en particulier plusieurs anaphores qui sont encore en usage dans l'église éthiopienne qui, elles aussi, n'ont pas de récit de l'institution. Alors, c'est un peu problématique quand même puisque du côté catholique, la théologie depuis le Moyen-Âge insiste bien pour dire que la transsubstantiation, le changement des espèces, le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang, se fait au moment où le prêtre prononce les paroles du Christ « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Il faut se souvenir qu'en Orient, déjà, la théologie en Orient, globalement, que ce soit du côté byzantin, syrien ou assyrien, va insister plutôt sur le moment de l'épiclèse, c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit sur les saints dons et, en fait, c'est la puissance du Saint-Esprit qui les transforme, qui fait la transsubstantiation. Et l'anaphore d'Adaïe et Marie a une prière demandant la descente du Saint-Esprit. Ce qui est intéressant, c'est en parlant avec un spécialiste de la liturgie éthiopienne rencontré en Éthiopie, lui, son avis, c'est que les églises chrétiennes, en fait, se sont réunies à Nicée. C'était le vrai premier grand concile écuménique. Et, en fait, forcément, tous ces 250 et quelques pères qui se sont réunis ont célébré la liturgie et ont eu une pratique liturgique commune, alors qu'ils venaient d'horizons très divers et de parties du monde chrétien très diverses. Et, pour lui, donc, l'unification globalement de... Enfin, probablement, ça a joué un rôle sur une standardisation, disons, de la prière chrétienne et en particulier de l'insertion du récit de l'institution dans les anaphores. On a aussi une autre prière. Celle-ci serait intérieure à Nicée. Oui, voilà. C'est un peu la thèse, c'est que ces anaphores un peu bizarres sans récit de l'institution sont des témoins précieux dans les marges, quand même, du monde chrétien, en Éthiopie ou en Mésopotamie. On n'est pas au plein cœur de la chrétienté bisectine. C'est-à-dire en Éthiopie aussi. On a quelques anaphores, pas toutes, dans lesquelles le récit de l'institution manque ou alors on a une description. On dit que le Christ fait ceci, mais on ne dit pas qu'il prie et on ne prononce pas les paroles ceci et mon corps. Et parfois, il y a même une anaphore éthiopienne où on a ceci et mon sang, mais on n'a pas ceci et mon corps. C'est très étrange. Et en fait, la seule, quand on analyse en fait et qu'on compare toutes ces traditions un peu curieuses, le seul élément permanent de toute liturgie chrétienne dès l'Antiquité la plus haute, ce n'est pas le récit de l'institution puisqu'on voit que certaines anaphores n'en ont pas. Ce n'est pas le sanctus parce que, bizarrement, certaines anaphores n'ont pas de sanctus. Ce n'est pas l'épiclèse parce que certaines anaphores n'ont pas d'épiclèse à proprement parler. C'est le cas du canon romain. La seule chose qui demeure à chaque fois, c'est la préface. Et la préface, en fait, pour nous, Français du XXIe siècle, préface, c'est ce qui va introduire, en quelque sorte, c'est un préambule. Mais dans le latin ecclésiastique du IVe siècle, la préfatio, c'est une proclamation solennelle, en fait. Et c'est l'aspect souvent le plus mis en valeur par le chant, par la longueur, souvent. Et en fait, cette préface, elle fait quoi ? Elle rend grâce, en fait. Il est digne et juste de te louer, de te bénir. Ça commence toujours comme ça. et c'est finalement l'action même du Christ à la scène puisque ce que fait le Christ, c'est qu'il rend grâce au Père et que c'est cette action de grâce qui va être aussi au travers de cette action de grâce qu'il fait son sacrifice, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est permanent dans toute la liturgie chrétienne, c'est l'axe central de la préface, de cette proclamation solennelle de l'action de grâce. Et on la retrouve dans l'anaphore d'Aïe et Marie. On la retrouve, est-ce que c'est une préface unique pour l'anaphore ? Oui. Donc il n'y a pas une multitude de préfaces ? C'est vraiment l'Occident qui a mis des multitudes de préfaces. En Orient, toute l'anaphore ne varie pas, en fait. Le texte est toujours le même toute l'année. En revanche, on a plusieurs anaphores. En Occident, on a eu d'autres intuitions liturgiques. En Espagne, par exemple, toutes les prières de l'anaphore, du canon, changent à toutes les messes. Et c'était le cas aussi en France, avant Charlemagne, dans l'ancien rite des Gaules, toutes les prières changeaient. C'est-à-dire même, mais pas le récit de l'institution et l'eucharistique. Oui, d'ailleurs, dans le rite gallicot, on n'est pas sûr qu'il y ait eu un récit de l'institution aussi, comme chez Adaïe et Marie. C'est-à-dire l'ancien rite des Gaules. Dans l'ancien rite des Gaules, oui. Et bien, donc, on a beaucoup de prières qui se changent aux différentes messes en Occident, alors qu'en Orient, on va garder toujours les mêmes prières toute l'année, mais on va changer d'anaphore. Lors des échanges entre l'Église catholique et l'Église assyrienne de l'Orient, pour savoir si on permettait l'intercommunion, la question est arrivée, car les catholiques ont inséré à partir du XVIe siècle un récit de l'institution dans l'anaphore d'Adaïe et Marie. C'est tout simplement le récit de l'institution de la messe de Saint-Pie-V, du canon romain, qui a été repris intégralement. Les Malabars, qui ont aussi la même liturgie, eux, on leur a aussi demandé de mettre, lorsqu'ils sont devenus catholiques, un récit de l'institution, mais là, ils ont pris le récit de l'institution directement dans Saint-Paul. Et donc, entre les deux rites, on a une petite variante. Le récit de l'institution posait problème, puisque ce qui était en discussion aux alentours de l'année 2000, c'était de savoir si un chaldéen pouvait communier à une messe assyrienne ou si un assyrien pouvait communier à une messe chaldéenne. Et donc, que faire, puisque les uns célébraient sans récit de l'institution, les autres, avec récit de l'institution. Donc, le Vatican a produit un texte... Il faut quand même dire que ça s'est arrivé après une renonciation officielle des assyriens au nestorianisme. Oui, en fait, ils ont déclaré que la doctrine dite nestorienne, c'est-à-dire ce qu'en Occident et dans le monde byzantin, on attribue à Nestorius, en fait, on n'en sait rien puisqu'on n'a aucun écrit de Nestorius, donc on ne sait pas vraiment ce qu'ils professaient. Mais le nestoriasisme tel que compris par les défenseurs du Concile d'Éphèse n'était pas la doctrine de l'Église assyrienne. Et ça, ça a toujours été le cas. Alors, ils ne vont pas plus loin que de ne pas employer l'expression mère de Dieu. Ils parleront toujours de la mère du Christ, mais pas de la mère de Dieu. Mais ils ne feront pas une distinction entre un homme et Dieu qui se réunit de façon factice dans la personne du Christ, en fait. Donc, le nestorianisme réel n'existe pas dans l'Église assyrienne. Donc, on a eu un dialogue écuménique entre les deux églises et cette difficulté d'une anaphore sans récit de l'institution a dû être résolue par le cardinal Ratzinger qui, en 2001, dans un document qui est du Vatican, a indiqué qu'on pouvait en tant que catholique assister à cette liturgie d'Adaïe et Marie sans récit de l'institution et communier et qui avait vraiment consécration. Alors, la réflexion du cardinal Ratzinger est très intéressante. Il va s'appuyer sur deux axes. Le premier axe, c'est qu'il dit que même si le récit n'existe pas, les éléments du récit sont quand même dans l'anaphore. et le deuxième axe, c'est que si on conteste la validité de cette messe, on conteste finalement l'église assyrienne en tant qu'église. Elle ne serait plus église et du coup, aucun de ces sacrements ne serait valable, etc. Donc, or, c'est pas possible. Avant même la séparation, on les considérait comme église et ils avaient déjà cet anaphore. Et puis, j'imagine que les évêques qui ont rejoint l'église catholique n'ont pas été réordonnées au XVIe siècle. Non. À contrôler quand même. mais non, la validité des sacrements était reconnue depuis toujours entre l'église catholique et l'église assyrienne. Donc, ce serait remettre en cause cette validité justement que de contester cet anaphore. Alors, cette question a fait beaucoup couler d'encre, notamment dans le milieu traditionnel occidental puisque beaucoup se sont insurgés sur cette histoire. Comment on pouvait reconnaître une liturgie sans récit de l'institution ? Bon, en creusant bien les choses, c'est tout à fait envisageable. En tout cas, le Vatican a tranché dans ce sens. Voilà. Alors, on va peut-être un peu découvrir cette très belle liturgie ancienne. Alors, j'ai un peu oublié, mais juste avant que démarre l'anaphore, on a aussi le baiser de paix comme dans quasiment toutes les liturgies sauf le rite romain et l'ancien rite de l'Afrique chrétienne, l'Afrique du nord-chrétienne, où le baiser de paix était placé avant la communion. Mais la place du baiser de paix est tout à fait normale à la fin de l'offertoire puisque ça répond aux paroles du Christ, si tu as quelque chose contre ton frère, avant de donner ton offrande, va d'abord te réconcilier avec lui. Donc, c'est cette idée qui est mise en œuvre dans la liturgie chrétienne et dans beaucoup d'autres liturgies. Donc ensuite, le dialogue de la préface commence. On va l'écouter chanter par Mgr Francis Alishoran qui a été le lumineux vica patriarcal chaldéen en France de 1973 jusqu'à sa mort en 1987. C'était vraiment un homme extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer quand j'étais tout jeune qui m'a vraiment illuminé par sa science, par son profond amour de l'Église, de la liturgie, de son Église et en plus, il chante merveilleusement bien. Il a fait un enregistrement de la liturgie chaldéenne. On va l'entendre avec son diacre qui répond. Et donc, c'est le dialogue de la préface dans la liturgie d'Adaïe et Marie. de la liturgie de l' rejo гром du debout non . . Sous-titrage MFP. Donc vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard. Donc là nous entendions le début de l'anaphore d'Adaï et Marie chanté par Mgr Ali Chorand qui était vicaire patriarcal des Chaldéens en France dans les années 70-80. Alors ce qu'on a entendu c'était l'équivalent du Dominus Vobiscum, Edcom Spirituto au début, Sursum Corda Abemus Addominum. Alors dans la liturgie d'Adaï et Marie, c'est beaucoup plus développé exactement comme dans les autres rites occidentaux. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, maintenant, toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Élevez vos esprits, donc l'idée du Sursum Corda. Vers toi Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ô roi de gloire. Ensuite, la réponse d'après, ce sacrifice est offert à Dieu, Seigneur de l'univers. Il est digne et juste de l'offrir, la paix soit avec nous. Donc on retrouve exactement les mêmes tarôles mais développés. Oui, voilà. Et un peu comme dans le rite byzantin en fait. On voit que substantiellement c'est le même dialogue introducteur de la préface. Par rapport au rite latin, c'est la même signification mais en plus développée. Oui, tout à fait. Là encore, ce dialogue introductif est commun à tous les rites, quels qu'ils soient. On a vu que le récit de l'institution ne l'était pas, mais toutes les liturgies d'Orient et d'Occident auront toujours ce dialogue avec des termes à peu près similaires. La préface qui est dite à voix basse, sauf sa conclusion, exactement comme dans le rite byzantin. La voici, son texte est assez court. Il est digne que toutes les bouches te glorifient, que toutes les langues te rendent grâce, que toutes les créatures t'adorent et qu'elles exaltent le nom adorable et majestueux de ta glorieuse Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ô toi qui as créé le monde par l'effet de ta bonté et ses habitants par tes miséricordes et qui as sauvé les hommes par ta clémence et comblé de bienfaits les mortels. Devant ta grandeur, Seigneur, se prosternent et adorent les milliers de milices d'êtres célestes et les myriades d'anges saints et les cohortes des serviteurs de feu et d'esprit chantent ton nom. Avec les saints chérubins et les séraphins spirituels, ils offrent leur adoration à ta majesté. Et donc nous allons écouter juste cette dernière phrase qui est la seule de la préface à être chantée par le prêtre. C'est donc la langue du Christ en araméen. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est donc la fin du sanctus où le prêtre termine en disant en proclamant et glorifiant sans cesse, en chantant et se disant les uns les autres. Et là on arrive, comme dans quasiment toutes, mais pas toutes les liturgies chrétiennes, au sanctus. Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le ciel et la terre sont comblés de sa gloire. Hosanna dans les hauteurs. Hosanna et nexchelsis en latin. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les hauteurs. C'est ce que nous allons écouter maintenant, chanté par le diacre de Mgr Francis Alécheran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, nous venons d'entendre le sanctus chanté en araméen, la langue du Christ. Saint, 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 vous avez reconnu Kaddish, Kaddish, Kaddish. Hosanna Bamrahome, Hosanna dans les hauteurs. Hosanna in nexchelsis. Alors c'est quand même très frappant de voir que même dans cette liturgie qui est située à l'autre bout de l'ère chrétienne, en fait, géographiquement, puisqu'on est vraiment aux confins de la chrétienté. En dehors de l'empire romain, on retrouve vraiment les mêmes paroles, en fait, plus ou moins. Et ça, c'est vraiment frappant, puisque déjà, on a vu tout à l'heure que le credo était le même. Le même. Le même. Et là, on voit même que la structure et les paroles employées pour le moment le plus sacré de la liturgie sont les mêmes. Et ça, à mon avis, ça montre bien que c'est quand même, c'est la même foi et on voit bien l'unité de l'église qui est présente dans la liturgie. Tout à fait. Et puis, selon Saint Augustin, tout ce qui a toujours été pratiqué partout dans toutes les églises remonte aux apôtres. Donc, probablement une structure qui remonte au moins au deuxième siècle. Et pourquoi pas, en tout cas, le noyau central de cet anaphore doit, à mon avis, remonter, effectivement, à la prédication de Tadé et de son disciple Marie, disciple du Christ, qui ont évangélisé le nord de la Mésopotamie. Donc, Tadé, c'est Adai. Adai. Voilà. Dont l'anaphore porte le nom. Porte le nom. Alors, donc, ensuite, après le Sanctus, commence la consécration. Oui, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les prières de l'anaphore sont à voix basse dans le secret. C'est le secret des mystères. Et en fait, là encore, c'est un élément très, très ancien qui, malheureusement, a été supprimé en Occident depuis quelques années. Et, hélas, l'Église chaldéenne vient de faire la même chose. C'est-à-dire que dans la réforme de 2006-2016, qui a de bons aspects, le secret du canon est supprimé. Et les prières qui étaient traditionnellement dites en secret le sont maintenant à voix haute. Bon, ce qu'il faut comprendre dans toute cette histoire de prière à voix basse et à voix haute, c'est que les tout premiers chrétiens ont très à cœur ce que l'on a appelé la discipline de l'arcane. C'est-à-dire que, conformément à la parole du Christ, qu'il ne faut pas jeter les perles au porc, on doit préserver les choses les plus sacrées et les entourer de mystères. Et ça, notre mentalité moderne a du mal avec ça. Mais pourtant, c'est quelque chose de fondamental au deuxième, troisième, quatrième siècle. Et même une fois que les persécutions sont terminées, on continue à vouloir se créer des mystères. Alors, ça consistait en quoi ? C'est posé de la mentalité actuelle, qui est de « il faut tout voir, tout comprendre, tout savoir ». Et c'est pour cette raison qu'on n'entendra pas, d'ailleurs, la consécration chantée par Mgr Francis Aléchirone, même si c'est très beau, mais par respect pour les paroles saintes, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. La discipline de l'arcane chez les premiers chrétiens, en Orient et en Occident, ça a toujours été de préserver la consécration, le canon, l'anaphore, qui, partout, s'est toujours fait en silence, avec quelquefois une partie qui était proclamée à voix haute. Et dans l'église chaldéenne, mais pas chez les Assyriens, pour l'anaphore d'Adaï-Marie, mais pour les autres anaphores aussi, les prières de la consécration sont chantées. Mais uniquement les prières qui entourent ceci et mon corps et ceci et mon sang. Ceci et mon corps et ceci et mon sang sont prononcées à voix basse par le prêtre, sans être chantées, pour éviter que des oreilles non chrétiennes puissent reproduire les mystères. La discipline de l'arcane touchait le secret du canon, touchait aussi notre père. Et c'est pour ça qu'on chassait les catéchumènes à l'offertoire, c'est pour qu'ils évitent d'entendre quelque chose auquel ils n'ont pas droit. On ne peut prier le père que lorsqu'on est baptisé et on apprenait le pater au moment du baptême. C'est des dimensions qui nous échappent malheureusement et qui, à mon sens, ont toujours leur valeur aujourd'hui. Bon, c'est un vaste débat évidemment, mais traditionnellement, en tout cas, les prières du canon se font à voix basse. Alors peut-être qu'on peut lire néanmoins ces prières qui entourent la consécration ou son absence de consécration chez les Assyriens. Pas trop fort, s'il vous plaît. Donc, je vais juste garder les prières qui font la partie la plus ancienne, qui remonte probablement au IIe siècle, en fait, en ne disant pas les prières qui sont des apologies, qui ont été rajoutées plus tardivement à partir du VIIIe siècle et qui se sont insérées dans la trame initiale, en fait. Donc, après le Sanctus, il y a le Post Sanctus. En Occident, on avait cette prière qui suit le Sanctus, qui reprend et qui introduit le mémorial, en fait, de ce qu'a fait le Christ. Avec les armées célestes, nous te louons, Seigneur. Nous bénissons Dieu le Verbe, le Fils caché de ton sein. Lui qui est ton semblable, resplendissement de ton éclat, l'image de ton être. Il n'a pas considéré comme l'acte d'un usurpateur d'être ton semblable, mais il s'est anéanti lui-même et a pris la condition du Serviteur. Lui qui devint homme parfait avec un corps humain immortel et une âme raisonnable, doué de connaissances et immortel. Il naquit d'une femme et il se soumit à la loi pour acheter ce qui était sous la loi. Il nous a laissé le mémorial de notre salut, ce mystère que nous t'offrons. Conformément à ton commandement, nous tes serviteurs, petits, faibles et misérables, nous nous sommes rassemblés, Seigneur notre Dieu, car tu nous as fait le don le plus précieux. Revêtant notre humanité, tu l'as uni à ta divinité, exaltant notre humiliation et nous relevant de la chute. Tu as ressuscité notre nature mortelle. Tu as pardonné nos péchés, justifié notre nature coupable, éclairé notre intelligence et tu as vaincu nos ennemis. Tu as anobli notre pauvre et misérable nature par les immenses miséricordes de ta bonté. Pour tous tes bienfaits et tes dons, nous te rendons gloire, honneur, action de grâce et adoration, maintenant et en tout temps et dans les siècles des siècles. Amen. Et avec cet Amen, probablement, se terminait l'anaphore primitif du deuxième siècle, en fait, d'Adda et Marie. Et probablement qu'on a ajouté par la suite l'invocation au Saint-Esprit, l'épiclèse. Oui, donc c'était très court. C'était très court. C'était très, très court. Alors, avec les enrichissements des siècles, c'est devenu très long. Mais l'essentiel, en fait, est tené à ça. Et vous voyez qu'en fait, c'est ce qu'a estimé Benoît XVI. Même si le récit de l'institution n'est pas là, la raison du sacrifice est présente, en fait, et exposée. Bon, elle est encore plus exposée par les autres prières que je ne dis pas. Mais en tout cas, le texte est simple et très beau, en fait. Et j'imagine qu'il y a toutes les traces qui montrent que les Assyriens croyaient la présence réelle. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça, ce n'est pas du tout... ça n'a jamais été remis en cause, je veux dire. Alors, après l'insertion de la descente du Saint-Esprit de l'Épiclèse, on ne sait pas de quand elle date. Il est possible qu'elle soit vraiment très ancienne, elle aussi. Mais probablement qu'elle a quand même été ajoutée, parce qu'on a cette première conclusion avec cette amène qui forme un tout, en quelque sorte. Je regarde le temps. Est-ce qu'on a le temps de lire ? Enfin, je vais peut-être juste lire, parce que plusieurs prières l'encadrent, mais l'invocation du Saint-Esprit de la liturgie d'Adaïe et Marie. Et que vienne, Seigneur, ton Esprit Saint, et qu'il repose sur cette offrande de tes serviteurs, qu'il la bénisse et la sanctifie, afin qu'elle soit pour nous le gage de la purification de nos fautes, la rémission de nos péchés, et la grande espérance d'une résurrection d'entre les morts et de la vie nouvelle dans le royaume des cieux, en compagnie de tous ceux qui t'ont été agréables. Aussi, pour l'immense et l'admirable histoire du salut à notre égard, nous te glorifions sans cesse dans ton église, rachetée par le précieux sang de ton Christ, en chantant et avec des visages rayonnants. Et ça, c'est uniquement dans l'anaphore d'Adaïe et Marie, c'est pas dans les autres ? Alors, les autres anaphores ont une structure assez similaire, mais elles ont le récit de l'institution, avec le rappel de ce qu'a fait le Christ. Les textes sont différents et plus longs, en fait. L'anaphore d'Adaïe et Marie est assez courte, ce qui indique aussi, quelque part, son ancienneté. Et est-ce qu'il y a des... elles sont utilisées l'une ou l'autre à discrétion ? Ah non, il y a des règles, en fait. Alors, je n'ai plus en tête les différentes règles, mais l'anaphore de Théodore de Mopsuest est célébrée pendant l'Avent, puisque l'église caldienne a un avant, comme l'église romaine, alors qu'entre les deux, les autres églises syriennes, byzantines, etc., n'en possèdent pas. Là encore, on a cette convergence aux deux extrémités du monde chrétien tout à fait étonnante. Alors, ils n'en possèdent pas, mais ils jeûnent quand même. Oui, ils ont le jeûne, mais ce n'est pas marqué liturgiquement par des prières spéciales, en fait. D'accord. Mais il y a un jeûne préparatoire à la fête de Noël, tout à fait. Donc, l'anaphore de Théodore est utilisée depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'au dimanche des Rameaux. Donc, actuellement, c'est l'anaphore qui est en cours, qui a cours actuellement. Et l'anaphore de Nestorius, patriarche de Constantinople, est-ce que l'attribution est fabuleuse ou pas ? C'est difficile à dire, mais elle décalque probablement un texte grec initial. Cette anaphore est plus rare. Elle est célébrée que quelques jours dans l'année, en particulier le jour de l'Épiphanie. Et donc, les Chaldéens se célèbrent aussi avec l'anaphore de Nestorius. C'est amusant. Oui, c'est très amusant. Voilà. Enfin, l'anaphore dite de Nestorius. Oui. Mais bon. Alors, donc là, on arrive à la... J'ai peur qu'on ait... Je vais un peu accélérer parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de voir tout. Mais après l'anaphore, on a rajouté au XIVe siècle le psaume 50, misère et ré. Et ça a été supprimé dans la réforme liturgique de 2006 chez les Chaldéens. Mais c'est toujours en usage chez les Assyriens. Et bon, il y a différentes prières. Ce qu'il faut retenir d'essentiel, c'est qu'après l'anaphore, on va faire aussi l'autre acte essentiel de toute liturgie chrétienne, sur lequel on n'insiste pas assez. En général, c'est la fraction du pain. Et dans l'Écriture, les disciples d'Emmaüs reconnaissent le Christ à la fraction du pain. Et la première désignation de la messe dans les actes des apôtres et dans les textes apostoliques, c'est que les chrétiens se réunissent pour faire la fraction du pain, en fait. Et c'est cette fraction qui reproduit le geste du Christ aussi, qui fait partie pleinement de la messe. Alors, cette fraction est assez développée et restée développée dans le rite assyro-chaldéen. Dans le rite romain, c'est assez simplifié. C'est à la fin du... après le pater qu'elle se fait. Et là, la structure de ce rite assyro-chaldéen est là encore très ancienne, puisque la fraction suit l'anaphore. Et ensuite, on prie la prière du Seigneur. Donc, l'ordre, c'est le canon eucharistique, la fraction et la prière du Seigneur. Byzance a changé. Constantinople a mis la prière du Seigneur après l'anaphore. Et en fait, Saint Grégoire le Grand, qui a été diacre apocrisière, c'est-à-dire ambassadeur du pape à Constantinople, a vu cet usage. Et quand il est devenu pape, il a choisi de le reproduire aussi. Donc, le rite romain est très curieux parce que, contrairement à tous les autres rites d'Occident, il place aussi le pater juste après l'anaphore. Donc, là, on a une structure plus ancienne dans la liturgie d'Adaï et Marie, avec cette fraction du pain, qui est assez belle et assez longue, pas aussi compliquée que dans le rite mosarabe, avec les différentes partielles. C'est un rite mosarabe qui était en usage dans l'Espagne actuelle. Mosarabe, ça veut dire qu'il n'est pas arabe. Ça n'a rien d'arabe. C'est parfaitement latin comme rite. C'est un très fibré rite. Jusqu'à quelle époque ? Il était en usage jusqu'au XVIe siècle ? Il est toujours en usage aujourd'hui, mais... Un petit peu. Il est confiné dans quelques chapelles d'Espagne. Celle de la cathédrale de Tolède et la cathédrale de Salamanque, par exemple. Où à Tolède, nous avons chanté une messe en rite mosarabe, avec la scolaire Sainte-Cécile. Tout à fait. Et le rite... C'est le rite d'Espagne, en fait. Le rite de l'Espagne des premiers siècles. Le rite des chrétiens sous la domination musulmane par la suite, d'où son nom de mosarabe, qui n'est pas arabe. Et en fait, lors de la reconquête, la reconquête partait des Pyrénées du Nord. Et ces régions-là étaient passées au rite romain. Donc progressivement, quand les rois catholiques ont étendu les domaines chrétiens vers le sud, en chassant les musulmans, la progression s'est faite aussi avec la progression du rite romain. Donc de fait, ça a fait disparaître ce rite vénérable. Quasiment. Enfin, il est toujours pratiqué, mais... C'est... Peu, là. Peu. Donc après la fraction, le diacre dit encore une litanie qui va introduire le Notre Père, qui va introduire une prière qui, elle, va introduire le Notre Père, un peu comme dans le rite byzantin. Et le Notre Père, toujours dans la langue du Christ, on peut le réécouter, on l'avait déjà écouté la fois dernière dans sa forme au début de la liturgie, qui a été un récitatif un peu simple. Là, on va l'entendre avec la très belle voix de Mgr Francis Ali Choran. Mgr Francis Ali Choran Donc ça, c'était le Notre Père, chanté par... Mgr Francis Ali Choran, qui a été le vicaire patriarcal pour la France de l'église chaldéenne. Il a vécu à Paris jusqu'en 1987. Et c'est lui qui a en particulier réussi l'intégration des premiers assyro-chaldéens qui venaient de Turquie dans ces années-là, en France, en fait. Et donc, le Notre Père est chanté par le... Est chanté ou il est dit à voix basse ? Il est chanté. Par le prêtre seulement ? Par le prêtre, oui. On peut réécouter le Notre Père. Alors là, tout à fait dans un autre univers. Mais c'est le même texte. On l'avait déjà entendu la fois précédente. C'est ce fameux archimandrite Séraphin qui, en Georgie, a un ministère auprès de la population d'origine assyrienne qui s'était réfugiée en Georgie au XIXe siècle. C'est une petite communauté de 4-5 000 personnes. Et ils ont été russifiés un peu et surtout orthodoxisés. Donc, on a un peu forcé leur passage à l'orthodoxie. Donc, ils ont la liturgie byzantine. Mais depuis quelque temps, semble-t-il, ils sont revenus à l'usage de la langue araméenne, la langue du Christ, dans leur liturgie. Donc là, ils ont recréé manifestement un répertoire très inspiré de Byzance et une synthèse entre une tradition araméenne et une tradition grecque, en quelque sorte. Et on va écouter le même texte, mais dans cette interprétation georgienne. «Vous-titrage Société Radio-Canada » Donc, notre père, en araméen, chanté par des géorgiens. Des géorgiens d'origine assyrienne, en fait, mais qui utilisent la liturgie byzantine, maintenant, avec la langue araméenne. Alors, donc, on s'approche de la communion. Oui, tout à fait. Et là, avant la communion, on a un rite qui existe dans beaucoup d'autres traditions liturgiques, qui est la présentation, l'ostention des saintes espèces au peuple, en fait. Et ce qu'on appelle en latin le « sancta sanctis ». Alors, le rite romain ne l'a plus sous cette forme-là, mais elle l'a réintroduit au Moyen-Âge avec les différentes élévations. Mais c'est l'idée, c'est-à-dire qu'on a consacré le corps et le sang du Seigneur et on va le montrer au peuple. Et la formule consacrée, c'est « sancta sanctis » en latin, c'est-à-dire « ce qui est saint est pour les saints ». Et c'est exactement le texte araméen qui dit « ce qui est saint est vraiment digne des saints ». Et le peuple répond « un est le Père saint, un est le Fils saint, un est l'Esprit saint, gouloir au Père et au Fils et au Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. » Et on parlait de la liturgie mosarabe tout à l'heure, mais le sancta sanctis existe toujours dans le rite mosarabe, par exemple, existe dans la liturgie byzantine, dans quasiment toutes les liturgies, sauf au rite romain. Les Chaldéens ont rajouté l'équivalent de la News Dei, mais ça a été supprimé dans la dernière réforme, comme trace de latinisation. Et on arrive à la communion. Alors, je passe évidemment beaucoup de prières à la foi secrète et chantée du prêtre pendant tout cet espace. Et la communion est donnée. Et comment se fait la communion sous les deux espèces ? Sous les deux espèces, et dans sa forme primitive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intinction, c'est-à-dire qu'on ne trempe pas le corps dans le sang. Mais le ministre qui distribue le corps, c'est le célébrant, et celui qui distribue le précieux sang au calice, c'est le diacre, ce qui était sa fonction primitive, comme l'attestent tous les textes liturgiques d'Orient et d'Occident, de l'époque patristique. Donc là, c'est encore un élément ancien qui a été conservé. Y compris chez les Chaldéens catholiques ? Oui, oui. Alors, les Chaldéens catholiques, on utilise des hosties romaines, très souvent, maintenant. Ce qui est intéressant dans la liturgie assyro-chaldéenne aussi, c'est que c'est un des rares rites qui est entouré de la fabrication du pain de prières et d'offices, en fait. C'est-à-dire que c'est le prêtre qui va fabriquer le pain qui servira par la suite au sacrifice. Bon, c'est un développement. Il y a ça aussi chez les Éthiopiens, non ? Chez les Éthiopiens, oui. Alors, je ne crois pas que ce soit le prêtre chez les Éthiopiens, peut-être le diacre. Mais en tout cas, il y a un vrai office avec des prières et tout. Et on va garder une partie du pain qui a été confectionné pour un sacrifice pour servir de levain pour le sacrifice suivant, en fait. Donc, c'est aussi cette idée qu'on aura dans d'autres traditions, notamment à Rome, d'un lien d'une messe à une autre. À Rome, on appelait ça le fermentum, c'est-à-dire qu'on réservait une partie de ce qui a été consacré à une messe pour le transmettre à d'autres messes. pour indiquer, c'était toujours l'idée que l'unique sacrifice du Christ se continuait au travers de la liturgie eucharistique, en fait. Voilà. Alors, donc, les fidèles, ceux qui peuvent communier, communient. Et puis, donc, ensuite, on arrive à la fin... À la conclusion. Et là, c'est classique. On a des oraisons après la communion qui correspondent à la post-communion latine. Et puis, on a une bénédiction finale avec pas mal de formules différentes. Les jours ordinaires ont redit encore une troisième fois le Notre Père, exactement sous la même forme qu'au début de la messe. et la bénédiction finale peut être vraiment très, très longue. Il y a plein de formules et parfois, c'est des poèmes versifiés, alphabétiques, avec énormément de strophes. Mais ça peut être aussi court. Donc, il y a des formules qui varient en fonction du degré de la fête. Donc, en tout cas, comme on peut le voir, la structure de la messe, la liturgie est exactement la même que partout. Oui, tout à fait. Où qu'on aille dans la chrétienté, en fait, c'est ça qui est vraiment très impressionnant. Même si, visuellement, ça peut différer. Les langues ne sont pas les mêmes. Les textes sont différents. Mais la structure, l'enchaînement des choses est toujours la même. Exactement la même. Probablement fixée dès les apôtres, dès le temps apostolique. Les grandes lignes, les grandes lignes. Sûrement, pour que ça soit exactement la même dans des régions qui n'avaient pas de contact, ou très peu de contact entre elles, et qui, ensuite, n'en ont presque pas eu, à part, il y a eu des visites exceptionnelles, je crois, mais c'est épisodique dans l'histoire. Tout à fait. Ça montre bien cette diffusion commune. Et que l'Esprit-Saint est à l'œuvre aussi dans chaque tradition nationale. et qu'il va permettre des expressions similaires, mais avec des formes qui diffèrent. Voilà, des expressions similaires. C'est-à-dire que le fond reste la même chose, et la manière de dire le fond est aussi la même chose. C'est la forme qui diffère, mais la structure de la liturgie est toujours la même. Mais en fait, avec le chant, avec les langues, avec les gestes, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais dès qu'on rentre un peu dans les choses, on s'en rend très vite compte. Et l'étude comparée des différentes liturgies chrétiennes va nous permettre de mieux comprendre notre propre tradition. C'est ça qui est très intéressant. Évidemment, il y a des différences, mais on comprend plus en profondeur, à mon sens, notre propre tradition quand on va voir celle de nos frères qui sont différents. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas, surtout si vous êtes parisiens, à Paris, vous avez tous les rites possibles et imaginables. Oui. Et donc, n'hésitez pas à aller voir, à participer, à prier avec vos frères orientaux. Et ce sera forcément un enrichissement et vous comprendrez mieux votre propre tradition. Voilà, et notamment, il y a une église chaldéenne, Notre-Dame de Caldée, dans le 18e arrondissement. Et puis, il y a aussi une paroisse chaldéenne à Sarcelles. Après, je ne crois pas qu'il y ait d'église assyrienne à Paris, en France. J'ai cherché, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc, on arrive à la fin de la messe. De la messe, alors, on pourrait parler encore pendant très longtemps de cette magnifique église, de son apostolat incroyable en Asie. On pourrait évoquer aussi sa spiritualité. Il faudrait faire des émissions encore. Je pense qu'on va passer à une autre église pour voir aussi sa liturgie. On va peut-être regarder les différents rites orientaux et voir un peu leur richesse. Lire les textes aussi, c'est très beau d'entendre ces prières. Et j'ai une dernière piste, mais elle est un peu longue. Donc, je ne sais pas si on peut la diffuser. On va l'écouter. On peut être une partie d'entre elles. On terminera l'émission ainsi. Voilà. Et puis, chers auditeurs, je vous retrouve juste après pour la seconde partie de cette émission. Alors, cette piste, en fait, a été enregistrée à Alep. C'est un chant du temps de l'Avent. Et ça a été enregistré par un ancien batteur de hard rock qui, juste avant la guerre en Syrie, c'est ça qui est très émouvant, est allé faire un peu de l'ethnomusicologie et a enregistré des traditions cantorales de la ville d'Alep. Et ce sont de très, très beaux enregistrements, très émouvants. Et nous allons donc entendre ce chant de la liturgie caldéenne. Sous-titrage ST' 501 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 ...